Alors aujourd'hui, le nombre de jeunes que moi je peux avoir dans mes contacts, c'est environ 450. Il faut savoir que je coordonne le projet Promeneurs du Net sur la ville de Cherbourg-en-Cotentin. On a grosso modo à 30 promeneurs, on doit avoir presque 3000 jeunes en AMI. C'est quand même un indicateur assez intéressant de l'engouement des jeunes pour cette chose-là et le fait qu'ils ont confiance en nous aussi sur les réseaux sociaux en plus de la vraie vie. La plupart du temps, c'est simplement entretenir la relation du quotidien. Quand on est débordé par des questions qui nous dépassent, on a l'ensemble du réseau des promeneurs qui peut nous aider puisque généralement il y a plusieurs métiers. Donc quand c'est un problème vraiment existentiel, on se tourne vers la maison des adolescents, vers un psy et là du coup on réoriente le jeune. Ce qui est plus embêtant, c'est le complotisme. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils vont chercher eux-mêmes l'info et qu'ils ont assez peu de sens critique pour beaucoup d'entre eux, pas tous bien sûr, mais pour ceux qui justement vont dire des choses sur les réseaux, c'est ceux qui peut-être ne prennent pas assez de recul. Donc là, c'est vraiment là qu'on peut avoir ce travail éducatif en leur disant « Ben voilà, tu as trouvé ça, ok, mais est-ce que tu y as réfléchi ? Est-ce que tu n'as pas propagé ça un petit peu vite ? Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'aller vérifier un petit peu ? Tiens, regarde, je te montre un autre site, il ne dit pas la même chose, fais-toi ton avis.